Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Nakamura Sumeré en Corée. On va regarder ensemble une partie qu'elle a joué lors d'un nouveau tournoi chinois un peu international qui, je vous laisse lire le nom, il est à gauche sur votre écran et elle affronte Kim Sun-jin, sixième dan professionnel, qui sera noir dans cette partie. Nakamura Sumeré sera blanc, la partie va être assez sympa vous allez voir ça, on va commencer mais avant toute chose merci à toutes et à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide énormément donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Regardez aussi le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles. Passons à la partie et on a ici une croisée puisque Kim Sun-jin va jouer de Koboku en croisée et Nakamura Sumeré à son habituel va jouer de Hoshi en croisée tout simplement. On a du coup noir qui fait un Shimari et blanc immédiatement coup de contact. Ok coup de contact on a un année, on a un départ de joseki légèrement compliqué avec une connexion ici qui est vraiment très très importante et ici deuxième coup de contact de la part de Nakamura Sumeré c'est le coup en D4. Alors la séquence en haut à droite c'est en général Atari, Atari, on monte, noir Atari sur la pierre qui est ici, blanc année et quand noir fait ça on a l'Atari qui se trouve ici, noir répond, blanc double année et ici on a souvent la connexion, enfin l'Atari pardon, connexion, connexion et capture en chichot de la pierre en M17. Ça c'est joseki donc équilibré pour les deux joueurs. Donc dans la partie ben c'est pas ce qui s'est passé pourquoi ? Parce que en fait arrivé ici, noir blanc n'a pas fait Atari, elle est d'abord venue jouer le coup de contact en D4. Noir a gardé le coin, blanc année, noir Atari avant de connecter. Donc noir garde le coin et s'étendra sur le bord bas pendant que blanc fera quelque chose sur ce bord gauche en influence. On a pas mal de pierres sur la quatrième ligne. Mais du coup maintenant qu'elle a le senté, elle peut aller faire Atari de ce côté là. Alors elle a le senté entre guillemets, effectivement elle a pas d'extension de base de vie. Donc c'est un groupe qui peut éventuellement se faire attaquer. Mais quand elle fait Atari là, noir répond, on refait la même chose. Sauf que quand on arrive ici, noir blanc ne va pas jouer le tourné en O15. Elle va faire le double année. Et là, noir double Atari. Donc ok, on se dit que du coup il se passe ça, noir répond, blanc connect et il y a un truc cool. Sauf que non, c'est pas ce qui va se passer vraiment parce que quand blanc va faire Atari, noir va capturer. Blanc pourrait capturer mais du coup ça a l'air d'être pas mal pour noir. Et en fait blanc va descendre. Si noir descend en général, et si blanc descend, noir tourne ici, blanc doit capturer ces pierres là, noir capture ici et blanc ne peut pas se laisser enfermer. Parce que si elle joue ailleurs, et bien maintenant il y a le guetta qui se trouve là. Et il faut faire attention mais le groupe dans le coin doit vivre, faut pas oublier ça. C'est très très important. Sachant que c'est pas un oeil à cause de R15 et est-ce qu'un si blanc capture, on a toujours la possibilité de jouer là. Donc pour l'instant évidemment on va d'abord aller réduire mais ce n'est pas vraiment un oeil forcément. Donc blanc il n'a pas envie de se faire enfermer donc elle va pousser et puis sauter. A priori ça a l'air d'être un résultat légèrement bon pour noir. Donc dans la partie quand blanc descend, noir descend, blanc capture les deux pierres et là noir fait atari. Du coup blanc connecte et noir saute. Ça n'a pas l'air foufou mais en réalité blanc peut faire atari ici et il y a encore de l'adji dans le coin. Il peut se passer des choses. Donc blanc va sauter ici pour essayer de gagner de l'extérieur par rapport à ça, obliger noir à faire attention à sa base de vie parce qu'en fait noir n'a pas des masses de liberté. Donc noir doit augmenter son nombre de libertés, avancer mais du coup construire blanc vers l'extérieur. C'est en ça que c'est assez intéressant en plus du fait qu'il faut se poser la question si blanc est finalement décédé dans le coin sachant que blanc peut faire atari ici et puis un jour dire tiens je vais faire quelque chose. Donc dans la partie blanc recule, enfin avance. Noir saute et puis blanc directement vient jouer R13. Attention on n'a pas envie de faire ça sinon c'est assez direct, c'est fini. Donc blanc noir doit bloquer, du coup blanc peut connecter et si noir joue ailleurs, ben là blanc peut faire atari par exemple atari et puis atari. On peut faire atari directement en réalité. Pourquoi ? Parce que noir n'a que deux libertés de toute façon. Donc noir doit protéger directement. Donc dans la partie blanc fait d'abord cet échange, connexion ici, ça demande la réponse de connexion de noir comme je vous l'ai montré et puis blanc maintenant saute à gauche, se renforce et elle joue solide, serré pour pouvoir attaquer un petit peu la faiblesse qui se trouve ici avec la coupe. Comment utiliser cette faiblesse ? Il y a un coup assez important, assez typique de cette position mais là c'est à noir de jouer. Donc noir vient directement sur le bord gauche et blanc attaque en G4. C'est en général un coup pour prendre de l'influence et aussi dire attention il y a une coupe en E3. Donc noir a envie de protéger mais noir attaque un petit peu cette pierre par le dessus. Du coup blanc a né par la droite, noir noobie et blanc saute sur le bord gauche et pince la pierre de noir en C14. Alors la direction qui est ici est assez sympa quand même. On a un développement qui a l'air intéressant d'où les échanges qui s'est passé de ce côté là. C'est à noir de jouer mais noir peut pas jouer partout et à gauche et à droite et en bas pardon. Donc dans la partie noir prend le coin. Ah encore des points, encore des points. On voit que noir a le coin en bas à gauche, normalement le coin en haut à droite et maintenant le coin en haut à gauche. Mais en échange il donne ce que Nakamura Sumire a envie, l'extérieur. Donc connexion, on a la connexion de blanc et on a le saut troisième ligne habituelle et là c'est à blanc de jouer. Soit on rajoute un coup ou comme ceci, soit on rajoute un coup comme cela. Là, souvent c'est celui-là qu'on va envisager en premier d'ailleurs. Ça dépend un peu des forces adverses autour. Et dans la partie, bah non, c'est pas ce qui va se passer. Blanc va juste profiter du fait que noir n'a pas répondu de rajouter de coups localement pour jouer Snobby. Ça renforce énormément blanc dans l'extérieur. Là on a une belle construction qui est en train de se créer ici comme ceci. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est ouvert par là, c'est ouvert par là, c'est probablement ouvert par là et un petit peu par là. Donc c'est clairement pas totalement à blanc. Bien sûr, on est dans une influence, un potentiel de points. Donc clairement, il va falloir pour noir à faire attention à ce qu'elle fasse pas trop. Parce que si ça commence à devenir trop gros et qu'il faut commencer à créer un groupe faible, ça peut être triste, ça peut être très dangereux. Donc dans la partie noir saute, évidemment, une porte d'entrée assez simple, on la prend. Ça permet d'avoir un accès dans cette zone sans prendre de risques. C'est vraiment très important. Sachant que noir n'est pas en retard. Noir a trois coins actuellement, dont un normalement en haut à droite qui reste à noir. Il reste de la G dans le coin. Ça veut pas dire que ça vivra pour autant. Dans la partie du coup, blanc descend en G3. Coup très important qui dit tout de suite, fais attention, il y a un problème dans ta coupe. Si tu ne fais pas gaffe, si tu joues ailleurs, je peux couper immédiatement. Parce que si tu fais Atari comme ça, si tu descends, c'est double. Enfin, c'est Atari ici et je peux capturer cette pierre. Ce qui fait que le coin pourrait être en danger de vie, mais surtout, les pierres extérieures sont complètement séparées. Donc on pourrait pas faire ça. Il faudrait envisager quelque chose comme ça, une connexion par en dessous, mais alors du coup, blanc capturerait cette pierre. On a toutes les pierres de blanc qui sont connectées et c'est une catastrophe pour noir qui ne serait même peut-être pas vivant localement. Donc, bon, on peut pas imaginer ça. On peut clairement pas imaginer ça. Ça veut dire qu'on ferait Atari dans l'autre sens. Mais dans tous les cas, ce serait très positif pour blanc. Pourquoi ? Parce que blanc est très bien construite sur le bord bas et le bord gauche. Le coin, il faudra toujours se poser des questions sur la vie parce que blanc va avoir du Yose Sante. Et surtout, les pierres au centre de noir, elles vont fuir en fait. C'est ça le problème. Donc blanc va gagner énormément de choses pendant que noir est en train de fuir. Donc c'est quelque chose d'inconcevable. Il faut absolument protéger cette coupe. Donc noir protège cette coupe. Dans la partie, blanc saute maintenant en G15 et dit, je ferme la porte de ce côté-là maintenant. Évidemment, quand on envisage un centre, le fermer de manière gotée, c'est très compliqué. Parce que si vous fermez d'un côté, l'adversaire peut rentrer de l'autre. C'est toujours très compliqué d'envisager un centre de manière gotée. Il faut toujours créer des combats, comme en haut à droite par exemple. C'est un combat qui a permis à blanc de développer pas mal de forces extérieures. Évidemment, il y a un Ponouki sur le bord haut pour noir. Donc c'est très compliqué de se dire que blanc a vraiment un avantage dans cette situation. Mais je me dis qu'avec la G qu'il y a dans le coin, peut-être que ça peut être quand même avantageux d'une certaine manière. Dans la partie, tous les coups extérieurs de blanc par rapport au groupe à droite, par exemple, vont être saintés. Par rapport au groupe en haut, vont être saintés. On verra ça peut-être plus tard. Dans la partie du coup noir saute sur le bord droit, s'étend, augmente ce que je viens de vous dire, la base de vie et donc moins d'embêtements à s'occuper du coin. Donc dans la partie blanc-Tobie, un coup à l'épaule. Donc quatrième ligne de ce coup en R7 qui développe pas mal le coin, pas mal le borbat vers le centre et qui dit attention, si tu ne fais rien, je ferme la porte. Et donc noir avance. Obligé, obligé. Il faut absolument rentrer dans cette zone. C'est très très important. C'est une... En fait, c'est la zone la plus grande du plateau. Cette zone-là. Donc il faut absolument que noir ait un accès dedans. Plus facile que juste là. Parce que là, blanc va aussi fermer. Là-bas, c'est trop loin. Donc le seul accès facile, c'est à droite. Il faut trouver un moyen de le faire. Donc noir monte, blanc année. Noir année. Et donc blanc descend et valide des points dans le coin pendant qu'elle enlève des libertés sur les deux pierres. Et tout à coup, ça fait une sorte de année à la tête de deux pierres. Noir va faire Nobby. Blanc ne coupe pas. Elle fait d'abord, ok, je construis en bas. En fait, elle dit, le potentiel au centre, il va se concrétiser quelque part. Et là, actuellement, il est en train de énormément se concrétiser sur le borbat puisque on est sur la septième ligne du borbat. Et plus la porte d'entrée va être fermée, plus blanc pourra tuer des pierres sur le borbat quand noir envahira. Donc noir fait année. Blanc coupe, bien entendu. Blanc est forte partout. Donc il faut absolument qu'elle essaye de l'utiliser. Mais du coup, noir fait Nobby et blanc vient couper évidemment ici. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si noir fait ici Atari, en fait, blanc ne va pas juste descendre. Evidemment, ce n'est que capturer deux pierres et noir va connecter vers l'extérieur. En fait, blanc ici va juste dire je contre Atari. Donc si tu captures, je peux faire Atari ici. Si tu connectes, parce que tu devras connecter, c'est très important, je vais juste pouvoir me renforcer vers l'extérieur et tes pierres sont séparées. En plus du fait que je vais peut-être pouvoir gagner des coups un peu embêtants sur ton groupe. Mais du coup, noir a pas beaucoup de choix. Si noir fait Atari ici, blanc capture. Donc ça menace même la vie ici. Et donc blanc pourrait peut-être juste dire en fait, je vais juste capturer tes pierres d'une quelconque manière. Donc plein de problèmes pour noir. Noir fait Atari dans ce sens-là. Blanc connecte très simplement et noir coupe de ce côté-là et dit en fait, je sors mes pierres. Mais donc du coup, les pierres de blanc ont trois libertés. Blanc peut déjà capturer ces pierres-là. Mais blanc veut d'abord séparer bien totalement, ou le plus possible en tout cas, toutes les pierres de noir. Et donc noir fait le coup de contact qui se trouve ici. Blanc capture les pierres directement. On voit qu'il y a quand même pas mal de coupes possibles. Donc ça a l'air d'être un bon échange pour blanc dans le sens où si blanc avait tout de suite essayé de capturer, noir aurait pu probablement essayer d'en tirer une sorte de guetta. Ou en tout cas moins de coupes. Dans la partie du coup, il se passe cet échange-là. Noir descend, sépare le coin, qui doit faire deux yeux bien entendu. Et blanc tourne en S7. Très très important coup. Puisqu'encore une fois, ça pose des questions sur le nombre de libertés que le groupe de noir a à droite. L'avis que le groupe de noir a s'il n'y a qu'un œil, un sémail est possible. Donc dans la partie, noir saute, résout un problème de coupe, attaque les quatre pierres à gauche de blanc qui sont devenus beaucoup plus isolés. Et du coup, blanc ne répond pas. Elle vient poser la question Q18 directement. Et noir vient directement jouer S18. Si noir répond P18, ce que j'ai déjà vu dans d'autres parties de pro, blanc peut jouer S18. Et on sait qu'il y a l'Atari en T17 qui peut arriver. Ça veut dire qu'il y aurait éventuellement un co. Donc dans la partie, on n'a pas vraiment envie de ça. Il vient directement jouer S18. Du coup, blanc descend à Atari directement. Et connexion de la part de blanc, ça demande une réponse à noir. Sinon, blanc pourrait vivre en jouant S19. Donc noir descend en S19. C'est une sorte de sémail qui va se lancer. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. Blanc va d'abord jouer K3 pour trouver une base de vie sur les pierres en bas, pour réduire la base de vie du groupe de noir pour essayer de combattre. Et noir fait année dans ce sens-là. Blanc est contente de gagner ce coup-là en J4, à mon avis, pour connecter toutes les pierres. Et du coup, noir fait Atari. Blanc descend. Et là, noir descend de ce côté-là. On pourrait imaginer que noir descend par ici pour sa base de vie et puis il se passe un échange comme celui-là. Non. Noir ici complique encore plus la situation en descendant de ce côté-là. Disant que quand tu vas tourner en L2, je vais pouvoir faire autre chose peut-être. Blanc va d'abord jouer ce coup-là avant de tourner. Là, noir vient faire une glissade du singe. On ne peut pas vraiment l'arrêter tout de suite. Mais blanc va d'abord jouer G2. Si noir ne répond pas, on peut couper. Donc dans la partie noir va d'abord faire année à droite et ensuite répondre en G1. Et blanc enlève des libertés tout de suite pour dire je vais couper et blanc coupe. Donc les deux pierres extérieures pourraient être totalement séparées. Il faut vraiment faire attention à ça. Le problème, c'est que pour l'instant, si on répond, on répond, il pourrait y avoir quelques petits soucis à ce niveau-là. Pas beaucoup de liberté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va fonctionner pour noir ? Grande question. Donc dans la partie, blanc fait d'abord Atari de ce côté-là. Ne répond pas à l'Atari ici. On a envie de répondre en tant que noir, sinon on se fait séparer. Et blanc capture. Noir connecte, enfin nobi, parce que ça permet, si blanc fait ça, de faire Atari sur les deux pierres. Quand blanc connecte, on pourra connecter. Pas de problème à ce niveau-là. Donc dans la partie maintenant, blanc, Atari. Et oui. Si noir fait ceci, blanc maintenant peut faire Atari comme ceci et descendre et capturer les quatre pierres de noir. Vivre par la même occasion. En ayant perdu le moins possible. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question si un jour le groupe de noir n'est pas menacé de vie. Dans la partie, blanc, noir capture directement quand blanc fait Atari. Capture direct. Ce qui fait que blanc connecte et ensuite vient jouer F1. Mais là, on est dans une situation un peu différente là tout de suite. Noir peut jouer le coup qui est ici, mais blanc fait Atari. Ok. Atari, ok. Sauf que noir ne répond pas. Noir va d'abord jouer H4. Blanc capture. Noir connecte. Et ensuite, blanc fait tout de suite J1 pour enlever des libertés. Du coup, noir capture. Mais quand noir capture, blanc peut jouer L1. Et noir ne peut pas connecter. Noir doit enlever des libertés sur les deux pierres à gauche en fait. Pour dire, tiens, je vais pouvoir capturer les deux pierres pendant que toi, tu captures les deux pierres qui se trouvent là. Donc noir ne va pas faire ça. Noir va dire, ok, je vais jouer C7. Et on a le premier petit échange, entre guillemets, où blanc fait Atari. Noir a né et donc capture entre guillemets les 4-5 pierres à gauche pendant que blanc capture toutes les pierres en bas. Ok. Il y a un retournement de situation. Le bord gauche n'est plus vraiment à blanc. C'est noir qui s'est installé dedans, mais en perdant le coin. Et blanc fait des points en bas en capturant des pierres. Mais est-ce que le groupe de noir à droite est vivant maintenant ? Ça, c'est des questions à se poser. Peut-être qu'on peut séparer, attaquer. Du coup, noir pousse une première fois. Gueule du tigre. Blanc connecte. Ne fait même pas Atari. Elle connecte très simplement. Et ensuite, noir doit perdre la main et jouer N3. Il y a au moins un œil en O3. Ça, c'est une chose. Il y a peut-être un autre œil avec si noir fait N2 en N2 ou P2. Donc ça a l'air d'aller. Et on a potentiellement encore un œil vers le centre. Donc dans la partie blanc pousse en P18. C'est la suite de ce que l'on pouvait imaginer. Pourquoi ? Parce que si noir descend, blanc peut jouer P19. Actuellement, ce n'est pas vivant parce que noir doit jouer R19. Et quoi qu'il arrive, le groupe de blanc n'est pas vivant. Par contre, peut-être que blanc peut gagner des coups extérieurs maintenant parce que le groupe de noir n'est pas très très vivant. Si noir essaye d'aller par là, blanc pourra un jour connecter par en dessous. Noir ne peut pas jouer au 19. Donc c'est assez embêtant. Ça veut dire que quand on connaît P19 et qu'on sait qu'on peut peut-être faire quelque chose, ça peut aider à, si noir doit capturer ça, dire suivant. Mais dans la partie blanc, quand noir va bloquer, blanc va d'abord jouer L18. Ce qui fait que noir doit rajouter un coup pour tuer. Donc blanc finalement a gagné des coups extérieurs à chaque fois. Et c'est plutôt pas mal parce que ça surconcentre un petit peu les noirs. Et en plus, on sait que peut-être noir devra capturer. Donc maintenant, blanc à la main, vous le voyez, fait un saut en E11 et noir nobi pour fermer la position. attaquer plus tard les deux pierres de blanc en haut. Mais blanc vient tout de suite jouer le coup qui est là et qui attaque, encore une fois, le groupe de noirs qui a besoin de faire attention à son nombre de libertés. Donc noir monte, blanc à nez, noir à nez. Et blanc fait d'abord N19. Si noir fait n'importe quoi d'autre, on a l'Atari sur la pierre en P19 et noir ne peut pas jouer. Noir doit d'abord connecter, ce qui fait que blanc pourra connecter. Et on peut imaginer que blanc puisse faire un deuxième oeil en haut. Donc dans la partie, noir doit répondre. Et donc du coup, blanc coupe. Noir fait d'abord Atari dans ce sens-là avant de pousser. Mais maintenant, blanc peut Atari ici. Si il y a réponse, blanc peut Atari sur les pierres de noirs. Si noir capture, blanc peut Atari sur les pierres de noirs. Donc en fait, noir n'a pas ces pierres-là. Ce qui fait que blanc capture. Noir recapture, mais le mal est fait. Blanc a capturé les pierres de coupe. Ce qui fait que les deux pierres qui sont ici sont faibles à mourir. Elles sont terminées ces pierres. Elles ne servent plus à rien. Il n'y a plus de débat. Donc l'échange que blanc a eu en sacrifiant les pierres en haut et encore en utilisant les pierres dans le coin, elles auront servi pas mal de fois je trouve, a permis à blanc de faire ce centre et d'être forte, de ne plus avoir de problème de coupe. Donc dans la partie, blanc a la main en plus et ferme cette zone centrale par le combat. Il y a eu un combat, il y a eu un échange évidemment, mais elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. Fermer cette zone de ce côté-là. Plus que deux moyens d'entrée. Celui-là et celui-là. Mais on ne peut pas vraiment aller trop loin parce qu'en fait, vu que blanc est fort partout, on peut envisager même de séparer les pierres si ça va trop loin. Donc c'est limite des kosumi, des nobis, des trucs très très lents. Dans la partie, noir fait kema. Je vous le cache pas, c'est une possibilité effectivement. On peut imaginer que s'il y a coupe, on peut arriver à une situation comme celle-ci. Même si blanc perd les pierres, noir peut faire Atari et sauver ces pierres-là. Donc a priori ça va fonctionner. Mais dans la partie du coup, blanc descend. Ah si je peux sauver encore mes pierres, c'est plutôt pas mal. Donc noir descend. Et puis maintenant blanc vient faire le coup de contact pour dire je ferme cette zone centrale. Ça y est, c'est à moi. Du coup, noir à nez, blanc crosse que directement et noir nobis. Du coup, si on envisage ça, faut pas oublier, mais blanc peut très bien dire en fait, tu vas juste pas vivre chez moi. Je vais te tuer. Je vais empêcher que tu fasses des yeux. Je vais connecter solidement. Faut pas oublier aussi un truc, c'est que noir n'a pas forcément envie de faire tout plein d'échanges comme celui-ci parce qu'il faut pas oublier que le groupe en bas de noir doit aussi faire deux yeux. Donc dans la partie, on n'a pas trop envie de construire noir. On n'a pas envie de construire blanc à tuer ce groupe. Donc noir nobis tout simplement. Blanc nobis pour fermer la porte. Maintenant noir, tu peux aller que lentement. Et du coup, noir nobis aussi. Blanc nobis aussi. On a un moulin, comme on l'appelle, le moulin central qui permettra en tout cas à blanc de séparer les pierres. Noir de séparer les pierres, mais dans une position où il y a plus de pierres blanches. Et du coup, noir kosumi pour essayer d'aller lier ces pierres là. Si blanc pousse pour couper, ça ne fonctionne pas puisqu'on peut capturer les deux pierres de coupe. Donc pour l'instant, blanc vient jouer le coup qui est là et qui dit attention je peux couper. Du coup, noir répond par la descente en Q1, fait son deuxième oeil. Mais donc du coup, blanc commence par O5 pour dire attention, fais ton oeil. Et ensuite vient couper les quatre pierres au centre. Donc mine de rien, par ce combat, blanc vient aussi de capturer quatre pierres. Mais bon, peut-être que noir a quand même une opportunité d'aller réduire une grande zone. At least. Mais je ne vois pas ce que noir a gagné d'autre pour l'instant. Parce qu'à part être obligé de vivre en bas et même potentiellement de perdre aussi les deux pierres qui sont là parce que blanc peut jouer là, ça peut être compliqué quoi. Donc dans la partie, noir saute, réduit cette position centrale. Blanc doit faire un peu attention à ses deux pierres et son nombre de libertés. Donc blanc pousse. Noir enlève une liberté en essayant de connecter. Mais blanc, nobi, menace de coupe. Du coup, noir connecte. Blanc continue de faire nobi et dit c'est pas grave. Je vais capturer de toute façon les pierres au centre. Donc j'ai déjà gagné quelque chose et t'as besoin de t'occuper de tes pierres. Donc noir s'occupe de ses pierres. Blanc a nez sur le côté gauche. Ça commence à devenir très très intéressant. Vous allez voir ça parce que noir répond bien sûr. Mais maintenant blanc vient fermer cette zone à gauche. L'échange C8 n'est pas anodin. Vous allez voir pourquoi plus tard parce que ça va être très très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et bien tout ce groupe là, si ces pierres là sont vivantes, ne sont pas du tout vivantes. Elles sont connectées à rien du tout et n'ont pas forcément deux yeux. Donc ici blanc se renforce énormément en jouant ce coup en f13. Est-ce que blanc ne considérerait pas qu'elle est gagnante dans cette partie déjà ? C'est vrai qu'elle a pas mal de points. Donc dans la partie noir pousse. Ok. On a la tari de ce côté là. Donc blanc capture par snapback. L'idée étant si ça se fait ça, on capture directement. Donc ok. Noir coupe maintenant sur le bord haut et blanc donne les pierres. Pas de soucis. Prends mes deux pierres en haut. Mais maintenant je connecte. Donc t'as besoin de connecter toi aussi. Et puis je peux essayer de découper ton groupe. Et si j'y arrive, je gagne la partie. Je vous le dis tout de suite. Donc noir atari, blanc coupe. Noir guetta pour capturer la pierre. A priori, ça a l'air de fonctionner. On est dans une position où même si ça se passe comme ça, on peut imaginer que blanc n'a pas beaucoup de liberté. Donc peut-être qu'il y a un moyen pour que blanc perde ce Semehaï. Dans la partie, blanc fait maintenant la connexion qui se trouve ici. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, noir coupe. Blanc n'a que deux libertés. Mais blanc atari. Puis blanc avance. C'est très important ici de lire et de compter le nombre de libertés que le groupe de noir qui est ici possède. Noir ne peut pas jouer le coup en E7. C'est dramatique. Mais en fait, blanc va sauver ses pierres. Donc noir capture la pierre qui est là. Blanc ne répond pas. Elle fait d'abord atari à gauche. Puis atari. Puis ensuite, il vient connecter ici et dit, ben en fait, il faut que tu captures mes pierres et je connecterai mes pierres en E7. Ce qui fait que blanc aura sauvé ses pierres à gauche. Mais en sauvant les pierres à gauche, est-ce que le groupe de noir à gauche va vivre ? Eh bien, quand noir capture et que blanc connecte, noir s'occupe de la vie de son groupe. Blanc a deux libertés. Donc blanc ne doit pas répondre à ce coup-là. Par contre, blanc vient jouer B2. Énorme coup d'Iocé. Vraiment gigantesque. Et en plus, qui menace la vie du groupe de noir assez fort. Donc il faut absolument, vraiment, être sûr de vivre. Noir capture cette pierre. Et blanc à la main. Et vient connecter en C2. Capturer les trois pierres, c'est très 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 gros. Parce que c'est le coin. C'est le coin. Donc noir protège. Blanc pousse une première fois avant d'aller jouer le clamp en J12. Et la question encore se pose. Est-ce que le groupe qui est là est vivant ? Alors, il y a peut-être moyen de connecter maintenant. Il y a peut-être un moyen de connecter d'une quelconque manière. Peut-être. Dans la partie noir, bloc. Blanc pousse une première fois en haut. Coupe. Et pousse ici. Donc c'est des échanges en termes de timing. Ça a l'air d'être le bon moment pour les faire. Et on sait que le année en A16 de blanc sera un peu embêtant pour noir. Il faudra protéger différemment. Donc du coup, parce que l'idée étant que si noir protégeait de l'autre côté pour avoir un bon yossé, on avait l'échange qui était là, l'échange qui est ici, plus la capture. Donc c'est très embêtant pour noir. Blu noir n'a pas le choix. Donc en termes de timing, c'est l'idéal de faire cet échange-là, puis celui-là. Parce que plus tard, si ça se passe comme ça, on a aussi un manque de liberté de la part de noir. Il faut faire très très attention. Donc dans la partie blanc, maintenant, vient jouer le coup qui est ici. Noir pousse. Blanc bloc. Noir saute en A13 parce qu'il y a un moyen de connecter soit par A12, par A11, soit par A15. Donc blanc sépare un côté, Atari, et noir pousse de ce côté-là. Blanc fait le année et noir ne répond pas. Et en réalité, il n'y en a pas vraiment besoin parce que blanc, si blanc maintenant fait, donc après cet échange-là, noir joue ailleurs et blanc fait ça, noir 3 libertés, blanc en A2. Donc ça marche pas. Par contre, il y a peut-être du yossé à faire avec ce coup-là. Par contre, c'est vrai. Si ça se passe comme ça, on voit bien que c'est Atari directement. Donc dans la partie, noir tourne. Blanc bloc, noir connecte, blanc Atari, connexion, et puis blanc fait le coup que je viens de vous montrer. Et ça, c'est un moment très important parce que noir n'a pas le choix. Blanc Atari capture. Mais du coup, blanc fait d'abord l'Atari qui se trouve là. Noir ne répond pas. Blanc protège. Et ensuite, contre Atari, blanc capture. Et noir fait le année qui se trouve ici. Blanc connecte. On n'a pas du tout envie de perdre les pierres au milieu. Si vous faites un truc comme ça, ça peut malheureusement aller très très vite puisque blanc n'a que deux libertés. Si vous faites Atari ici, c'est un snapback. Donc dans la partie, blanc connecte. Ça permet d'assurer la capture tranquille. Mais noir connecte du coup les pierres au centre aux pierres à droite. Mais du coup, maintenant, blanc pousse, enfin saute, pardon, et ensuite descend. OK. Et noir Atari. En fait, noir est en retard dans la partie. Noir est en retard dans la partie et essaye de jouer le plus possible de choses qui lui permettraient de retourner à la situation. Et donc, le co est peut-être une idée. Mais c'est noir qui ouvre avec B19, mais c'est blanc qui commence à capturer. Et c'est un Atari direct sur les 5 pierres de noir. Donc c'est très douloureux ce co. Mais si noir n'a pas le choix parce qu'il faut gagner la partie, ben pourquoi pas. C'est autant se battre en essayant de gagner que de perdre juste en connectant. Donc dans la partie noir Atari, peut-être que noir lance ce co aussi en disant j'ai assez de menace. Donc noir reprend, blanc menace sur le groupe à droite qui, je rappelle, a besoin de faire attention. Donc noir vient jouer R10. En fait, on n'a pas envie de perdre les pierres. En fait, noir ne veut rien perdre puisqu'on sait qu'il est en retard. Il veut tout gagner et que blanc ait une menace de co ridicule. Blanc reprend, noir descend, on répond, reprise, coupe. On fait cet échange là. On sait qu'il y a au moins encore une menace. Blanc reprend, noir Atari capture, reprise, Atari capture, reprise. Alors cette menace est intéressante parce que si on répond pas pour capturer, là noir il a le snapback blanc ne peut pas capturer. Il faut que blanc capture ici et noir peut séparer toutes les pierres qui sont au milieu. C'est un gros échange quand même. C'est un peu trop gros. Donc dans la partie blanc capture. Noir reprend, blanc capture ici, noir répond. C'est très important, on peut pas perdre. Si on capture les pierres qui se trouvent là pour faire cet échange là, puis celui là, on voit qu'il y a quand même plus que deux points. Ça a l'air coûteux. Donc dans la partie il faut tourner ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq points. Dans la partie blanc reprend, noir Atari sur les pierres, blanc connect. Et noir vient faire cet échange là. Blanc Atari, reprise. On a une connexion qui oblige une connexion, reprise. Atari sur les pierres à gauche, reprise. Et dernier probablement Atari à droite. Du coup noir reprend et blanc maintenant vient faire l'Atari qui se trouve là. Pareil ici. Et blanc vient jouer maintenant P12. L'idée étant que bon je pense que blanc a pas mal de menaces et si noir venait à capturer, blanc pourrait peut-être dire tiens maintenant je peux jouer le coup qui est là. Si tu réponds, je peux peut-être jouer maintenant l'Atari qui se trouve ici. Donc t'obliger à jouer le coup qui se trouve ici. Tu dois capturer donc c'est Atari sur mes pierres, je vais probablement capturer. Mais il y a aussi autre chose à faire attention. C'est que ce n'est pas encore un œil et il y a aussi à un moment donné un moyen de séparer ici le groupe au centre et les pierres à droite. Donc ça peut être coûteux si on fait pas attention. Donc dans la partie en fait tout simplement quand blanc joue là, noir abandonne cette partie. C'est Nakamura Suméry qui remporte cet affrontement. J'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible mais vous avez vu les échanges qu'il y a. C'était plutôt cool. On a un potentiel central encore une fois qui se dessine à droite, à gauche, quelque part. On a un potentiel central qu'on concrétise quelque part. Et ça c'est encore une fois une belle leçon je trouve par rapport à ce gameplay qui n'est pas facile mais qui est super beau à voir. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SDF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Nakamura Suméry en Corée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501